Musique Donc nous sommes avec Laurence Tardieu qui vient d'obtenir le prix du printemps du livre sur la foire du livre de Saint Louis avec son roman La confusion des peines. Alors ma première question sera que ressentez-vous après l'attribution d'un prix ? C'est un peu bête à dire mais on est toujours très heureux et puis émus. En plus c'est particulier pour ce livre-là qui est mon sixième livre qui est un texte autobiographique qui est un texte pour lequel je me suis beaucoup battue à la fois pour écrire ce texte parce qu'il a fallu que j'aille chercher de l'autre côté du silence les choses dont je parle dans ce livre. Et je me suis battue aussi pour le publier parce que j'ai écrit ce livre alors que mon père ne voulait pas que ce texte soit publié. Je me suis battue pour qu'il existe, battue après pour que les choses se passent bien. Et donc quand on s'est beaucoup battu pour quelque chose, on est encore plus touché que ce quelque chose soit aimé, soit reconnu par d'autres. Voilà, donc j'étais particulièrement touchée et fière de recevoir ce prix. Oui parce que votre roman parle des relations père-fille et qui sont des relations toujours particulières. L'image du père pour une fille et peut-être juste vous expliquer un petit peu le contexte, c'est-à-dire que l'image qu'on peut avoir du père, idéale et puis finalement le père est un homme comme un autre. Oui en effet c'est un peu ça. La relation père-fille en fait est une relation autour de laquelle je tourne depuis plusieurs livres. C'est une relation unique qui je crois ne ressemble à aucune autre parce qu'elle est faite souvent à la fois d'amour mais aussi de silence et d'effroi. Il y a quelque chose vraiment de très particulier et le propre peut-être du passage de la vie adulte c'est que la fille, l'enfant très longtemps effectivement rêve ou fantasme son père comme un homme parfait, un homme au-dessus des autres. En tout cas c'était mon cas, c'est le cas de la narratrice de la confusion des peines qui longtemps place son père au-dessus des autres. Et un jour tout à coup c'est l'expérience que j'appelle celle du désordre intérieur, le père tombe à terre. En l'occurrence mon père a été condamné dans l'exercice de ses fonctions et donc cette image vole en éclats et c'est tous les repères qui explosent et comment finalement, c'est pour ça que je dis que ce livre est un livre d'amour, ne plus aimer l'image d'un père, un père rêvé, un père fantasmé mais un homme réel avec sa part d'ombre et sa part de lumière, avec ses défaillances comme on est tous évidemment. Être en vie c'est pouvoir tomber mais pouvoir se relever aussi. Donc ce texte on peut le lire comme le passage à la vie adulte, le regard d'un enfant qui un jour comprend que son père est un homme comme les autres et qui aime cet homme-là. Alors vous disiez vous êtes battu pour écrire ce livre, aussi avec votre père ou contre votre père, je ne sais pas. Et comment a-t-il reçu ce livre, est-ce qu'il l'a lu et est-ce que vous en avez parlé ? Oui j'ai fait lire à mon père ce texte bien avant qu'il ne paraisse, six mois avant sa publication. Ça a été très violent, je ne peux pas le dire autrement puisque, en fait c'est un des sujets d'ailleurs du livre, c'est le silence dans les familles, les non-dits. Donc l'année 2000 dans ma famille a été très violente puisque ça a été l'année où mon père a dû purger sa peine, donc faire une peine en prison. Et la même année ma mère est morte. Et après ces événements qui ont été douloureux, mais on vit tous des événements douloureux dans une vie, ça fait partie de la vie, de l'expérience humaine, plus personne chez nous n'a parlé de ce qui était arrivé. Et ça c'est en fait le point de départ du livre, c'est que le silence a recouvert tous ces événements. Et je crois que le silence est plus violent que n'importe quel événement douloureux. Et donc, quand moi dix ans après je brandis ce livre et je reviens avec ce livre parce que j'ai besoin de mettre des mots sur ce qui nous est arrivé, de retrouver les contours du réel, et bien évidemment c'est très violent pour mon père. Donc ça a été, il y a eu plusieurs phases, il y a eu un moment de non-acceptation du livre. Je me suis, oui, je me suis battue pour que le livre soit publié, contre sa volonté. Et ensuite, ce qui a été formidable, et c'est un peu ma vision finalement de la littérature et de l'art, c'est que l'art peut faire changer les choses, c'est que mon père et moi nous sommes rapprochés. Mon père a remis des mots sur tous ces silences, sur ce qui lui était arrivé, sur ma mère. Et voilà, on a retrouvé quelque chose qu'on avait complètement perdu. Parfois il faut en passer par là. Sous-titrage ST' 501